... Shona Events, l'agence d'influenceurs créée par Magali Berda a été vendue par le groupe Banigey, révèle le Parisien, ce mardi 13 décembre. La papesse de l'influence qui a plus d'un tour dans son sac, adore et déjà pensé à la suite. Magali Berda aura connu une fin d'année en demi-teinte. Depuis plusieurs mois, la gérante de la société Shona Events est victime de cyberharcèlement de la part du rappeur Booba. Profondément affectée par cette situation qu'elle juge insupportable, la compagne de Stéphane Teboul a décidé de prendre le taureau par les cornes, en prenant des mesures drastiques, comme elle l'avait fait savoir lors d'une conférence de presse donnée au mois de septembre 2022. Cet homme qui se dit lanceur d'alerte est un harceleur. Ce qui se passe est très grave, ça se fait aux yeux de tous. Je ne peux pas accepter que le combat pour protéger nos enfants, nos familles, des dérives d'Internet soit confiée à une personne qui attise la haine sur les réseaux à ce point-là, avait-elle déclaré. Le 29 novembre dernier, le progrès révélait que huit personnes, six hommes et deux femmes âgées de 26 à 34 ans, avaient été placées en garde à vue le 29 novembre dans le cadre de l'enquête en cours au pôle national de lutte contre la haine en ligne, et cinq ont été convoquées à une audience ultérieure pour être jugées, notamment des chefs de cyberharcèlement aggravés. Bani Jey se désengage de Shona Events ce mardi 13 décembre, le Parisien révèle que Shona Events, la plus grosse agence d'influenceurs, créée et gérée par Magali Berdapère son actionnaire principal, le géant français de la production audiovisuelle, Bani Jey. Le journal précise qu'un accord a été trouvé, ce qui a permis la sortie du capital de Bani Jey, après quatre ans de collaboration. J'avais besoin d'un objectif de reconstruction et d'une raison d'avancer. C'était une question de survie pour moi. J'ai plein de projets et d'ambition, a confié Magali Berdapère à nos confrères, qui précise que Stéphane Courbille aurait vendu Shona Events pour un euro symbolique. Toujours selon le Parisien, le groupe de production audiovisuelle voudrait se concentrer sur des candidats des émissions qu'elle produit, à savoir Koh Lanta ou encore Miss France. De son côté, la compagne de Stéphane Téboul a décidé de déménager de ses locaux du luxueux 8e arrondissement de Paris, vers le 15e arrondissement de la capitale. Un choix mûrement réfléchi pour la mère de famille. Une chose est certaine, une nouvelle page s'écrira en 2023. Un choix mûrement réfléchi pour la mère de famille, vers le 15e arrondissement de Paris, vers le 15e arrondissement de Paris, vers le 15e arrondissement de Paris, vers le 15e arrondissement de Paris.